Julien Brenly va vous présenter sa propre façon de fabriquer de la bière artisanale qui, à chaque cuvée, s'exprime sous une nouvelle formule originale. Ça, c'est mon système de brassage. Je peux faire entre 200 et 300 litres de bière à la fois. Ici, on a cette cuve, c'est la cuve d'eau chaude qui va nous permettre de rincer les céréales une fois qu'ils vont les passer dans cette cuve, ici. Là, on met l'eau chaude avec les céréales maltées afin de fabriquer du sucre pour pouvoir faire fermenter ce mou avec de la levure et en faire de la bière. On y ajoutera également du houblon pour lui donner son côté amer et son goût. Ensuite, ici, on a la cuve d'ébullition. Donc là, le mou va être pompé une fois filtré et injecté dans cette cuve. Et ici, la bière va bouillir entre 60 et 90 minutes. Et on ajoutera à un moment donné, selon la recette qu'on va faire, des houblons pour l'amériser et ensuite pour lui donner du goût. Voilà, du goût de houblon. Soit un goût vert ou soit des goûts un peu de fruits. Tout dépend de la variété de houblon. Donc là, c'est la cuve d'empattage. On va mélanger les céréales à l'eau chaude pour en extraire du sucre. Il faut atteindre une température d'environ 70 degrés pour arriver environ à 65-66 degrés une fois qu'on aura mis le grain puisqu'il n'a pas la même température. Ça va chuter la température de l'eau. Et puis ensuite, on va concasser les céréales et puis les incorporer à l'eau et les brasser pendant une heure pour que l'enzyme contenu dans les céréales, avec la chaleur, transforme l'amidon contenu dans le grain en sucre. Voilà. Et c'est ce sucre qui va être fermenté par les levures pour fabriquer de l'alcool. Aujourd'hui, on va brasser une bière blanche. Donc la base de la bière blanche, c'est de l'orge, de l'orge maltée et puis du blé. C'est pas tout à fait la même céréale. Et là, on est dans une proportion de 50% d'orge et 50% de blé. Et ça, on va le mettre dans le moulin ici, qui va servir à concasser le grain pour fractionner un petit peu l'amidon contenu là-dedans et que ce soit plus facile à en extraire le sucre et à couvertir cet amidon en sucre. C'est du blé malté. Voilà. C'est ce qui va nous servir à faire notre bière blanche. On a de l'orge maltée, de l'orge brassicole. Alors, les céréales sont concassées. Voilà. Ça ressemble à une grosse farine très grossière avec des grains entiers qui ont juste été fractionnés. Comme ça, on peut... Pendant le brassage, ça va se séparer. Et puis, l'amidon pourra être transformé en sucre avec la chauffe. Un thermomètre tout basique. Et on doit être plus ou moins à 70, 71 degrés pour pouvoir mettre les céréales. Ça, ça s'appelle l'empattage. On fait une espèce de pâte avec les malts concassés. Et puis, le fait de les chauffer à 66 degrés, il va y avoir une réaction avec les enzymes contenues dans le malte. C'est un procédé naturel. Et ça va nous permettre de dégager du sucre. D'où son nom de saccharification. Et la proportion de grains et d'eau est de 1 pour 2,5-3. Ça veut dire que pour 1 kilo de malte, on va mettre 2,5 litres à 3 litres d'eau. Là, on mélange les céréales avec l'eau pour pas qu'il y ait de boules. Parce que s'il y a des petites boules de céréales, on n'arrivera pas à en extraire correctement le soupe. Donc, il faut casser un peu tous ces gros morceaux. Voilà. Pour avoir quelque chose d'homogène. Pour que la sacrification se passe correctement. Parce que là, on est sur une cuve de 300 litres. Pour faire, au final, 200 litres de bière finie. Parce que tu vois, si tu as une boule de céréales comme ça dedans, ça va s'humidifier autour. Il n'y aura pas d'eau qui va rentrer à l'intérieur. Et puis là, on a une perte d'efficience. Ça veut dire que par rapport aux recettes et aux calculs d'alcool final, on n'est pas sur le même résultat. Nouvelle prise de température. Donc là, on sera sur une heure d'empattage. Voilà, on va juste attendre que ça arrive à 66-67 degrés. Donc là, on a nos céréales qui ont infusé pendant une heure à 66 degrés. Et puis, maintenant, on va porter la cuve ici à 75 degrés pendant 10 minutes vers ce qu'on appelle un reste protéine. Ça veut dire que ça va assurer notre tenue de mousse un peu dans la bière. Elle aura un joli col blanc, celle-là. À cet effet, on augmente le débit du gaz pour chauffer la cuve. Avant, on avait des céréales grossiers mélangés à de l'eau. Puis là, on se rapproche un peu de la texture du porridge. D'où le nom d'empattage. On fabrique une pâte. Voilà, ici, on doit être à plus ou moins 75 degrés pendant 10 minutes. Voilà, ça monte. La cuve et les céréales sont montées à 75 degrés. Maintenant, on va laisser poser pendant 10 minutes. Comme ça, on va continuer de brasser. Et puis ensuite, on passera à l'étape de la filtration et de la recirculation. On arrive à la fin des 10 minutes. Donc, on va couper le moteur. Voilà, le moteur de brasse. On va démonter l'hélice qui est dedans, qui sert à agiter le mélange aux céréales. Là, on a l'hélice d'agitation. Je vais ouvrir la vanne ici, avec l'eau chaude qui va servir à rincer les céréales. Et puis ici, j'ouvre la vanne également de recirculation qui va permettre au mou pomper depuis le fond. Ici, on a un fond filtrant. Les céréales vont s'accumuler dessus. Ça va faire un filtre. On va pomper le mou par-dessus afin de l'éclaircir, de lui enlever toutes ses impuretés, les restes de farine, les morceaux d'écorce, de son, de céréales. Et puis, quand ce mou sera clair, on va débrancher ici la vanne. On va la brancher sur la cuve d'ébullition. Et puis là, on va réchauffer jusqu'à ébullition. Et ensuite, on ajoutera les houblons afin de donner du goût et de l'amertume à la bière. Voilà. Là, c'est vraiment gris, quoi. Il y a plein de farine, plein de bêchers dedans. Ici, on a quelque chose de très trouble, avec beaucoup de particules en suspension dedans. Et puis, ça doit devenir clair. Il ne doit plus rien avoir. Alors, il faut compter à peu près 10 à 20 minutes pour cette étape. Les céréales vont s'agglutiner au fond de la cuve. Il ne faut pas que ce soit trop dense, sinon après, ça empêche l'eau de couler. Donc, on va le remuer un tout petit peu de temps en temps. Et puis après, comme dans un gâteau, on va tailler des parts, comme ceci, à l'intérieur, en carré. On va faire un quadrillage au fond, afin que l'eau puisse s'écouler correctement, enfin, le mou puisse s'écouler correctement au fond. Voilà. Après 5 minutes, c'est déjà beaucoup plus clair, moins gris. Mais par contre, il faut que ça s'éclaircisse encore un peu. Nous sommes à 12 minutes. Voilà. On est à 12 minutes de recirculation. Donc là, on voit bien la différence. Le mou est légèrement orangé. Il n'y a plus de particules dedans. Le fond filtrant et les céréales ont fait leur travail. Donc, la filtration est pas mal. Maintenant, on va pouvoir injecter cette bière dans la cuve d'ébullition. Et puis, la montée en température. Donc là, on ouvre la vanne. On l'accroche sur l'autre, sur la cuve. Début. Début. On allume le gaz pour monter la température à ébullition. Là, c'est un peu de peine infiltré. D'ailleurs, ça coûte beaucoup moins, là, de ce côté. On recasse l'espèce de cake, comme ça, de céréales. Et puis, on le laisse reposer un petit peu. Pour avoir, après, 200 litres ou 220 litres de bière dans la cuve d'ébullition, il faut se parger. Ça veut dire qu'on doit rincer ce gâteau de céréales, ici, avec de l'eau chaude. Plus ou moins à 78 degrés. Voilà. C'est comme ça, on dissout bien les sucres qui sont encore présents à l'intérieur de la cuve d'empattage dans ce cake de céréales un petit peu tassé. Donc, pour ça, on a chauffé cette cuve, la cuve d'eau chaude, ici, à 78-80 degrés. Et puis, ensuite, on va utiliser une seconde pompe pour amener cette eau à l'intérieur et puis rincer ces drèches, rincer ce cake. Déjà, on nettoie un petit peu la cuve. Voilà. Et puis, ensuite, on va mettre ce plateau, ici, dans lequel on a fait des petits trous qui vont laisser passer des petites gouttes d'eau. Et puis, comme ça, l'eau va se répartir uniformément sur ce cake de céréales, ces drèches. Et puis, les rincer gentiment. Et on arrêtera le rinçage quand, ici, dans la cuve d'ébullition, on aura atteint un certain niveau. Et puis, le sol, tout de l'autre chose, on mettra les nettoyages par la suite. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on allait brasser une bière blanche. On va quand même vous expliquer d'où vient le mot « bière blanche ». Ça vient, c'est un peu une erreur de traduction, ça vient des bières « weizen » allemandes. « Weizen » voulant dire « blé ». Et apparemment, les bières, les belges, auraient récupéré le terme « weizen » et l'auraient transformé en « weiss ». Et ensuite, on a francisé, enfin, on a traduit ce terme en « bière blanche ». Mais les bières blanches peuvent être aussi blondes. Les bières de blé peuvent être blondes, brunes ou noires. La particularité du blé, c'est qu'il contient beaucoup plus de protéines que l'orge. Et c'est ça qui trouble un peu cette bière. Après, il y a aussi les levures utilisées qui permettent d'avoir un peu plus de matière en suspension. Et on a l'impression que cette bière est un peu blanche. Le rinçage arrive à la fin. On va pouvoir s'occuper de la cuve numéro 3, celle de l'ébullition. Maintenant, comme on a brassé avec du blé, et qu'il y a aussi un tout petit peu de seigle maltais là-dedans, c'est quelque chose qui contient beaucoup de protéines. Donc ça fait beaucoup d'écumes comme ça. Quand on brasse une bière avec que de l'orge, il y en a beaucoup moins. Il va se passer un truc pendant l'ébullition aussi, c'est ce qu'on appelle la cassure à chaud. Ça veut dire que toutes les protéines vont s'agglomérer. Et puis ça va permettre, cette ébullition, de solidifier ses protéines. Et puis ensuite, avec le refroidissement de la bière, par la suite, elles vont être précipitées vers le fond, puisqu'elles sont plus lourdes que l'autre. Donc elles vont tomber au fond, et ça clarifie la bière assez naturellement. C'est-à-dire que toutes les protéines contenues dans le grain, elles sont en train de coaguler pour former cette mousse. Et puis ça, après, pendant le refroidissement, et puis aussi pendant la fermentation, ça va tomber au fond de la cuve d'ébullition ou de la cuve de fermentation. Et puis on aura une bière qui sera beaucoup plus claire. Donc ici, on a notre recette. C'est la recette qui va nous permettre de faire la bière avec les différents types de malt. Pale Ale, Vite, c'est le blé. On avait du blé un peu foncé pour donner de la couleur. Du Reis, c'est du seigle. Et puis ensuite, en dessous, on a les houblons. Donc là, on a du simco, un houblon américain, très citronné, où on doit mettre 200 grammes à 30 minutes. Donc là, 200 grammes de pelé, de houblon. Donc c'est du houblon, des fleurs de houblon compressées, concentrées en arôme, qu'on tient soit au congélateur, soit au frigo, pour garder la fraîchage. Donc ça se présente sous cette forme. C'est comme des pelés, comme des granulés qu'on pourrait donner au lapin. Sauf que c'est de la fleur de houblon compressé. Voilà. Ça sent, non ? Ah oui, ça sent, oui. Donc on ajoute ça par petite quantité, afin que ce soit bien réparti, et surtout pour éviter que la bière ne monte, pour je ne sais quelle raison, si on en rajoute trop en même temps, ça augmente le volume de l'eau, et ça déborde. Si cette houblon ne peut paraître pas tout à fait les plus sympathiques, elle a par contre une excellente odeur, résineuse, citronnée, que je ne peux pas vous faire sentir. Voilà, donc là on a eu notre deuxième adjonction de houblon, c'est un houblon américain. Du nom d'Amarillo, on est aussi sur des notes un petit peu citronnées, un petit peu résineuses, comme ça. Donc c'est ce qu'on souhaite avoir comme goût dans cette bière blanche. Ici, on a notre échangeur à plaques, c'est ce qui va nous permettre de refroidir la bière qui est à plus de 90 degrés, là elle est à 100, elle est en train de bouiller. Donc on va faire passer la bière chaude par ce tuyau, enfin par ce tube, elle va ressortir par ici, et à l'inverse, on va brancher l'arrivée d'eau froide en haut, et l'évacuation de l'eau tiède, qui a récupéré la chaleur de la bière par là. Il va nous falloir environ 20 à 30 minutes, avec ce gros refroidisseur ici, qui fait plus de 25 kilos, pour passer de 90 degrés, plus de 90 degrés à 18 degrés. Et ensuite, la bière refroidie va être injectée dans une cuve, dans laquelle on va rajouter la levure, et puis la fermentation se fera pendant deux semaines. Alors ici, on a notre bière chaude, qui coule maintenant dans la cuve, en passant par le refroidisseur, ça nous sert aussi, là actuellement, à désinfecter le refroidisseur, je n'ai pas encore injecté d'eau chaude dedans, on va la laisser tourner une petite minute, comme ça. Donc là, on arrive à la fin du brassage, on va rajouter un kilo de houblon maintenant, une fois qu'on aura coupé le gaz, et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un effet whirlpool, un effet de centrifugation, ce qui nous permettra de concentrer au milieu de la cuve, tout ce qui est solide, par effet de centrifugation. Donc ce houblon ici, c'est aussi de la mario, ça donnera un côté très citronné à notre bière blanche, et puis un côté assez frais. Donc on va l'ajouter à la cuve, une fois qu'on aura coupé le gaz. Voilà. Alors, là on va faire un mouvement comme ça, de tourbillon dans la bière, dans le mou, afin de concentrer les particules grossières, et tout ce qui est lourd au milieu. Et puis ensuite, comme ça va refroidir, ça va trouver au fond. Voilà. Et puis on va s'aider de la pompe aussi, ici, pour prolonger ce mouvement. Et ça, à peu près pendant 20 minutes. Donc là, on a mis notre kilo de houblon, maintenant on a fait notre effet centrifuge. Ce houblon, on va extraire tous les arômes du houblon, une fois que le gaz est coupé, ce qui est le cas, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins d'amertume, et puis une meilleure dissolution des huiles essentielles du houblon, ce qui donne vraiment ce côté un peu citronné, fruité à la bière. Voilà. Donc maintenant, ça refroidit plus ou moins pendant 20 minutes. On va prendre la température du mou. Donc là, on a 21 degrés, on doit descendre à 18. Donc on va juste réduire un tout petit peu la vanne. Donc on réduit simplement le débit, avec cette vanne. Donc autrement dit, tu as réduit le débit de transit de la bière, et augmenter le débit d'eau froide. Exactement. Pour pas d'arriver à quelle température ? À 18 degrés. Maintenant, on va transférer cette bière dans cette cuve ici, et puis on ajoutera les levures à la fin. Donc là, on transfère le mou dans la cuve, par le haut, comme ça il y a un petit peu d'oxygène qui s'incorpore au mélange, et puis ça permettra à la levure de mieux commencer sa fermentation. Donc là, maintenant, j'ai réaugmenté un tout petit peu le débit pour qu'on arrive à 18 degrés. Donc ça va se réguler au fur et à mesure. Donc là, on a fini le transfert de la cuve d'ébullition. On voit bien, il reste un tout petit peu de bière au fond, c'est ce qui est translucide. Et puis tout le reste au fond, ce sont les protéines et puis les déchets de houblon qui sont tombés pendant le Whirlpool, l'effet centrifuge au fond. Donc là, on va utiliser de la levure maintenant pour ensemencer le mou de bière. C'est cette levure qui va nous permettre de fermenter la bière. La levure va consommer le sucre qu'on a produit pendant le brassage et puis va fabriquer de l'alcool et du gaz carbonique. Le gaz carbonique, pendant les deux premières semaines, va être évacué avec un petit bouchon rempli d'eau. Voilà, ça s'appelle un barboteur, ça fait bloup bloup tout le temps. Et puis, il y a différents types de levure et là, cette fois, on va utiliser une levure américaine, une levure New England, qui va laisser un certain trouble dans la bière parce qu'elle n'a pas une folliculation. Ça veut dire que les levures vont rester un petit peu en suspension dans la bière, ce qui va lui donner un léger trouble. Et puis, on prend une levure américaine pour son côté neutre parce qu'on ne veut pas, comme dans une bière blanche traditionnelle allemande, avoir ce côté un petit peu banane et clou de girofle. On cherche quelque chose de très neutre au niveau des arômes de la levure. Et celle-là, c'est une levure très neutre. Donc là, on va peser la levure. 50 grammes par hectolitre. Donc là, comme on a 200 litres, on va en mettre 100 grammes. Le barboteur qui sert à ce que le gaz carbonique s'échappe mais que de l'oxygène ne rentre pas pour ne pas oxyder la bière une fois que les levures ont commencé c'est de fermenter. Donc maintenant, on va mesurer le taux de sucre de la bière avec ce tube et puis le densimètre qu'il y a à l'intérieur, ici. On va mesurer la densité de sucre à l'intérieur de la bière non fermentée pour pouvoir, après, faire la même chose au bout de deux semaines quand les levures auront consommé tout le sucre pour pouvoir calculer le taux d'alcool qu'il y a à l'intérieur de cette bière. Voilà. Et ce qui est aussi très important, c'est de toujours désinfecter. Donc ici, on prend juste la température, c'est parce que le densimètre est calibré à 20 degrés et puis là, notre bière est à 17 degrés donc il y a juste une petite correction à faire pour avoir le taux de sucre correct. On est à 1.042, 44, sans la mousse. Donc après, il y a des sites internet où on peut trouver les corrections par rapport aux degrés et c'est ça qui nous donnera la densité originale et on reprendra dans deux semaines la densité finale pour faire la balance et calculer le degré alcoolique. Densité spécifique, 1.44, température de l'enchantillon 17 degrés, calculée, on est à 1.43. Voilà. Voilà, donc en ayant calculé la densité, on arrivera avec mes estimations plus ou moins une bière à 4.5, 4.8% d'alcool. Donc là maintenant, on va mettre la bière en fût. On va prendre la bière qui est dans la cuve ici, on va la pomper dans la cuve de sucrage, on va sucrer à plus ou moins 5 grammes litre et puis ensuite, on va remplir des fûts afin qu'on puisse servir cette bière à la pression dans des établissements. Voilà. 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 Alors ici, on a préparé un sirop à base d'eau et de sucre. Donc comme la cuve fait 100 litres, on a 500 grammes de sucre avec un petit peu d'eau et ça, on va le diluer maintenant dans la bière qui est en train de se remplir dans la cuve de sucrage. Et ça donc permettra à la levure de fabriquer du gaz carbonique dans les fûts également. Alors là, on a deux types de fûts. On a des fûts en PET. C'est des fûts one-way. On ne les utilise qu'une fois. Ça permet d'avoir moins de matériel de or, type des fûts inox comme celui-ci que j'utilise pour mon restaurant. Donc ceux-ci nous permettent de me permettre, me permet pardon, de vendre de la bière dans des bars ou ailleurs et de ne pas me soucier en fait du contenant. Ça, c'est recyclable. C'est que du PET. Donc une fois que c'est vide, on les vide de leur gaz, on les écrase et on les met à recycler au PET. Alors que ceux-ci en inox sont lavables avec une grande ouverture sur le dessus comme ça, ça nous permet de bien les nettoyer. Et puis ça, c'est typiquement des fûts de toutes petites brasseries comme la mienne et je les utilise dans mon établissement. Un truc super important, c'est la désinfection. Donc ça, c'est de l'alcool alimentaire pour désinfecter. Tout dans la brasserie doit être désinfecté régulièrement après chaque utilisation afin qu'on n'ait pas de contamination ou de mauvais goût dans la bière ou de choses comme ça. Donc là, je vais désinfecter la tête qui va me permettre de remplir les fûts en PET. Et on continue. On remplit de gaz carbonique comme ça, la bière, elle n'oxyde pas dedans. Alors d'abord, il faut les purger parce qu'ils ont 2 bar de pression dedans. Alors ça fait un peu de bruit. Donc là, on laisse un petit peu, un petit espace juste pour la carbonation pour qu'il y ait quand même un petit peu d'espace pour que le gaz carbonique puisse pousser. Voilà, on les remplit jusqu'à la ligne plus ou moins. Voilà, on ferme. Tu répètes. À l'intérieur, il y a de l'air et puis pour enlever cet air qui serait susceptible d'oxyder un peu la bière, on va injecter du CO2. Ce qui fait que déjà c'est étanche maintenant. Et puis, on a enlevé l'excédent d'air qu'il y avait à l'intérieur. Alors là, je mets un manomètre sur une de mes bouteilles pour vérifier que la carbonation de la bière soit correcte et qu'on ne soit pas trop bas ou pas trop haut. Ce qui ferait que si on est trop bas, elle serait invendable et si on est trop haut, aussi. Il ne faut pas que ça explose quand les gens ouvrent la bouteille. S'il y a trop de pression, si on est à 3, admettons, si vous ouvrez la capsule, tout ce qui est à 2 barres. On devrait arriver à plus ou moins à 2 barres. Entre 1,5 et 2,5. 2 étant quand même le meilleur. Alors là, on est en train d'embouteiller. Ici, on a la cuve de resucrage qui est à 100 litres. Comme ça, ça me permet de calculer la quantité de sucre que je vais rajouter dans la bière. Comme ça, ce sucre aide la levure en fait à fabriquer du gaz carbonique et puis à recarboner la bière naturellement en bouteille. Donc cette étape se fait dans la bouteille. Cette étape se fait dans la bouteille. On rajoute le sucre dans la cuve ici. Ensuite, l'embouteilleuse est branchée sur la cuve. Elle pompe la bière dans ce réceptacle. Et puis ensuite, ici, avec les canules, on remplit les bouteilles. Et puis, c'est un procédé qui est semi-automatique. Ça veut dire qu'il y a une jauge dedans, pleine, vide. Et puis, elle se remplit au fur et à mesure que moi, je la vide. Et puis, là, les bouteilles, il y a un stop. Comme ça, elles ne déborde pas. On arrive. Et ensuite, on les capsule avec une capsule en métal basique, une couronne. Voir. Donc là on va commencer l'étiquetage des bouteilles, on reçoit les cartons, je les commande comme ceci, on se laissera tout simplement avec un bon vieux rouleau de swatch. Donc voilà, je reçois mes étiquettes sous ce format, prédécoupées. A coller, donc on décolle, on prend une bouteille, on vise une ligne au milieu, la ligne de collage de la bouteille est pour coller droit, voilà, on applique et vous avez une bière 5-4000 prête à boire. Donc toutes nos bières étant uniques, les étiquettes changent tout le temps, j'ai un graphisme de base qui m'a été fait par un copain et puis ensuite c'est moi qui remplis les textes, qui remplit les degrés alcooliques et puis toutes les informations nécessaires. Alors l'eau a également son importance, ici à Chalet on a une eau qui est parfaitement proportionnée au niveau du calcium, magnésium, etc. Tous les sels minéraux dedans pour faire des bières relativement pâles, donc des bières blondes ou ambrées avec peu ou moyennement peu de houblons. Si je voulais faire des bières qui soient beaucoup plus houblonnées ou alors des bières noires, je devrais corriger mon eau en y ajoutant des sels minéraux tels que bicarbonate de sodium, potassium ou autre. Donc pour la bière qu'on a brassée aujourd'hui, ce sera une bière moyennement amère et puis pour ça on a calculé le degré d'amertume avec une échelle qui s'appelle le IBU, International Bitterness Unity. Les fabricants de houblon testent leur houblon pour nous donner la quantité d'acide alpha qui s'exprime en pourcent. C'est avec ça que nous on arrivera avec des calculateurs sur internet ou des programmes plus ou moins pointus au niveau brassicole à extrapoler l'amertume de notre bière. Donc là nous on a brassé aujourd'hui avec les quelques centaines de grammes de houblon qu'on a rajouté dans ces 200 litres de bière. On arrivera à plus ou moins 32 IBU, ce qui est le double d'une Schneiderweiss par exemple que peut-être vous connaissez tous. Ou alors elle est trois fois plus amère qu'une bière lager standard que vous buvez dans un restaurant. Alors la matière première, elle vient principalement pour le malt d'Allemagne et de Belgique. Il n'y a plus de malterie industrielle en Suisse. Pour ce qui concerne les houblons, ils viennent de partout dans le monde, principalement des Etats-Unis, un petit peu d'Europe et puis aussi de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Ensuite les levures, on les achète à des laboratoires spécialisés, un petit peu comme le vigneron achète ses levures pour son vin. Et puis l'eau, elle est locale. Voilà, ça reste un produit très globalisé de la bière mais fabriqué localement. Alors à l'avenir, notre envie, ce n'est pas de passer professionnel ou de vivre à 100% du brassage. Moi ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est l'expérimentation, dépasser un peu mes limites des fois, faire des choses de plus en plus folles ou alors extrêmement classiques mais essayer de les revisiter à ma sauce et puis de toujours surprendre les gens. C'est ça le principal, surprendre les gens. Voici les commerces qui vendent les bières de Julien à Martignan-Valais, à Poti-Bières. À Lausanne, la mise en bière, le Pibar. À Berne, la Kraft Galerie, la Wartsal Café. À Zurich, Beers & More, The International Beer Bar, The Crafts, Fork & Bottles. Et enfin, dans le Jura à Kourou, Beer Mouth Shop. Et bien entendu, au restaurant de Julien Brenly, le foyer, 89 Routes-Sous-Gérondes à Sierre. Sous-titrage ST' 501